Dimitri Vernet bien sûr. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Pour débuter donc ce journal, écoutez justement on va rester aux Etats-Unis où Gaël Monfils semble inarrêtable. Il vient encore de se payer un top 15 mondial. Vous l'entendez, Monfils s'est imposé face au 12e mondial cette fois-ci. L'Australien Alex de Minor au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 7-5, 6-4 résultats. A presque 37 ans, la Monf continue de briller. Se paye donc son troisième joueur du top 15 en seulement une semaine. Une performance exceptionnelle qu'il savoure. Écoutez. Un gros match encore. Alex a gagné beaucoup de match cette année. Il est 12e mondial. La semaine dernière en finale d'un Masters 1000. Donc voilà, il fallait faire un match solide et je suis content d'avoir réussi à trouver le moyen de gagner. Et en plus en 2-7, je suis content de ma performance. Une nouvelle victoire de marque pour le français Gaël Monfils qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale du Masters 1000 américain. Où il retrouvera un de ses bourreaux de toujours, un certain Novak Djokovic. Et bourreaux, c'est le moins que l'on puisse dire puisque Monfils n'a jamais réussi à abattre le serbe. Mais qui sait, vu sa forme du moment, le match est programmé la nuit prochaine. Allez savoir. Allez, on passe au foot maintenant. Et c'est le jour J pour le FC Sochaux. Le club franc-comptois, monument du foot français, va être fixé sur son avenir aujourd'hui. A midi, très exactement après son passage devant la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, qui doit trancher, trancher et dire si le club est maintenu dans le championnat de national ou bien s'il disparaît. Car oui, si le nouveau dossier économique présenté par Sochaux aujourd'hui est invalidé, le club disparaîtra. Une issue impossible pour Jean-Claude Plessis. L'ex-président historique du club sochalien et à la tête du nouveau projet est confiant. Bien sûr, je suis confiant parce que je pense qu'on a rempli les cases demandées. Bien sûr, on a un peu de difficulté parce que nous, on est au mois d'août, qu'il a fallu tout faire en cinq jours pratiquement et qu'il nous manque sans doute quelques donateurs. Mais notre dossier est complet, voilà. On a bien travaillé, les pouvoirs publics ont répondu présents. Oui, je suis confiant, franchement. Jean-Claude Plessis, joint pour Europe 1 par Colin Abgral. Le football, c'est également un mot aujourd'hui. La finale ? Oui, finale puisqu'on connaît bien désormais la finale, enfin la fiche de la finale de la Coupe du Monde féminine. Espagne-Angleterre, coup d'envoi du match dimanche à midi. Et finale également chez les hommes en Super Coupe d'Europe. Hier soir, entre Manchester City et le FC Séville, soit le vainqueur de la Ligue des Champions contre celui de la Ligue Europa. Une rencontre très serrée, un partout, remportée au tir au but par les Anglais. Enfin, on termine ce journal du rugby, en prenant des nouvelles du 15 de France, toujours en pleine préparation pour la Coupe du Monde, évidemment. Oui, à Cap-Breton, où ils préparent leur prochain test face à la sélection fidgienne ce samedi. Le staff de Fabien Galtier, qui vous le savez, va devoir composer sans leur ouvreur titulaire, Romain Entamac, blessé et forfait pour le Mondial. Alors, il y a plusieurs options pour le remplacer. Mathieu Jalibert, Antoine Astoy et le Toulousain, Thomas Ramos. Des options de qualité, comme l'explique Laurent Labie, en charge de l'attaque du 15 de France. On sait qu'on a d'autres solutions qui sont différentes, bien sûr, mais aussi pas dénuées de qualité. Et je crois, comme je l'avais déjà dit, quand vous me posiez ces questions sur le choix du 10, il y a beaucoup de nations qui nous envient d'avoir autant de joueurs en ce poste-là. C'est sûr. Laurent Labie, coach de l'attaque du 15 de France, au micro-européen d'Axel May. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne et en Australie, les bookmakers ne font plus de la France l'équipe favorite, pour vous du monde, du fait des blessures, de la blessure, en tout cas de Romain Entamac. Espérons qu'on va les faire mentir. Merci Dimitri Vernet.